As-salamu alaykum tous les fidèles musulmans du monde entier et très particulièrement de la République de Guinée. As-salamu alaykum aussi à tous les fidèles chrétiens du monde entier et très particulièrement de la République de Guinée. Bonjour, bonsoir peuple de Guinée, bonjour, bonsoir à toute bonne conscience humaine vivant sur le territoire guinéen. La Guinée qui est notre bien commun, la Guinée qui est notre nation, il faut sensibiliser ce peuple de Guinée, il faut faire ce travail de titan, ce travail d'éveil de conscience pour que les gens comprennent qu'enfant nous devons évoluer, qu'enfant nous devons aller de l'avant, qu'enfant nous devons suivre le rythme d'évolution de ce grand monde. Mesdames et messieurs, je pense qu'il faut être de mauvaise foi pour traiter monsieur Cédé d'homme ingrat, d'homme qui ne reconnaît pas le bienfait. Hélas, nous sommes dans cette nation où la haine ethnique, la haine tribale a pris de l'ampleur, a pris le déçu sur la sociabilité, sur la cohésion sociale, sur l'amour du prochain, sur le patage, sur la convivialité, où les politiques ont intoxiqué la population guinéenne et ça fait que les Guinéens ne s'aiment plus. Sinon, il faut être une personne mal intentionnée pour traiter monsieur Cédé d'un homme qui ne reconnaît pas le bienfait ou tout simplement d'un homme ingrat. Combien de fois il a montré son amour pour la Guinée ? Combien de fois il a montré son amour pour les personnes ? Non pas même ceux qui font du bien pour lui, n'est-ce pas ? Mais aussi ceux qui le détestent. Il tient toujours un discours de rassemblement, il tient toujours un discours de paix, un discours de bonheur. Malgré cette multitude de bonne foi, afin que les Guinéens conjuguent le même verbe, afin que le Guinéens marche dans le même sens, afin que les Guinéens puissent comprendre qu'il n'est pas l'ennemi de la Guinée, comme on le présente. Qu'il n'est même pas l'adversaire de certaines personnes en Guinée, comme on le présente. Il est tout simplement un homme plein de vie, un homme plein de convictions, un homme plein d'objectifs, un homme ambitieux, en un mot. Un homme social, un homme du peuple. Je vois quelques personnes qui, avec l'arrivée de son Excellence M. Dadis Kamara, l'ex-président de la transition de 2010, qui commencent à sortir les anciennes vidéos de M. Serouda Lengarlo avec les médias internationaux comme aussi nationaux, évidemment, sur France 24 ou sur TV5. Quand M. Serouda Leng disait que oui, Dadis, effectivement, même s'il n'arrive pas à contrôler l'armée guinéenne, mais que sa garde présidentielle, qu'il peut contrôler cette garde présidentielle. Évidemment, il a dit, on ne va pas le retirer cela, on ne va pas nier. Et effectivement, c'est vrai. Vous avez même vu Dadis lui-même raconter aux gens qu'aucun militaire, aucun militaire ne peut dompter cette armée guinéenne, aucun militaire ne peut contrôler cette armée guinéenne. Il est même allé très loin pour dire, aucun civil ne peut contrôler cette armée. Il dit, nous-mêmes les militaires, nous avons des difficultés pour contrôler cette armée. Mais si M. Serouda Lengdjavo sort sur France 24 ou bien sur TV5, il raconte la même chose. Je pense que vous êtes tout simplement en manque d'argumentation. Je pense que vous êtes tout simplement en manque d'idées pour saboter encore davantage cet homme. Arrêtez. Vous n'allez pas crier de problème entre CDD et M. Dadis Kamara. Vous n'allez pas crier de problème entre M. CDD et M. Sekouba Konate. Vous n'allez même pas pouvoir crier de problème entre M. C. CDD et son excellence le colonel Mamadi Doumbouya. Vous vous inscrivez dans cette logique, coûte que coûte, de disqualifier ce monsieur et de le discréditer. Mais à chaque fois, vous n'arrivez pas et vous n'arriverez pas. Parce que vous êtes tout simplement animé des mauvaises intentions. Il faudrait que vous changez vos fusils d'épaule. Ça ne va vous apporter absolument en rien. Si vous n'aimez pas la personne, laissez-la tranquille. Laissez CDD tranquille. Laissez les gens, laissez les bonnes personnes qui l'aiment, l'aimer. Laissez les bonnes personnes qui veulent l'accompagner, l'accompagner. Laissez les bonnes personnes qui veulent renouveler leur confiance en lui, renouveler leur confiance en cette personne. Ça vous fait quoi? Ça vous fait quoi de laisser cet homme-là tranquille? Arrêtez. Je vous ai beaucoup de fois, je vous ai maintes fois dit arrêtez, arrêtez. Vous continuez de le dénigrer et continue sa vie. Vous continuez de le dénigrer et continue de grandir. Vous allez faire sortir les images de 2009? Vous allez faire sortir les images de 2010? Ah non! Sincèrement, si on doit revoir les images de quelqu'un, je pense que c'est votre demi-dieu. C'est votre professeur Alpha Kondé. Parce que c'est lui qui est venu avec toutes les stratégies, toutes les théories du monde entier pour le développement de la Guinée et qui a été incapable de le faire. Je pense que tout c'est trop. Vous devrez arrêter. Alors, mesdames et messieurs, je vois ce monsieur Fayah Milimono qui se prononce en disant qu'il faut donner le maximum de temps au colonel Nomadji Djumbouya. Monsieur Fayah Milimono, vous pensez que vous êtes quelconque de crédible en Guinée maintenant sur la scène politique? Vous n'avez aucune crédibilité. Si quelqu'un doit laisser le temps au colonel Nomadji Djumbouya, c'est évidemment le peuple de Guinée. Parce que le peuple veut que le colonel Nomadji Djumbouya nettoie l'administration guinéenne. Vous n'est pas à vous de choisir. C'est au peuple de Guinée. Vous êtes une personne sans aucune crédibilité. On vous a vu à l'heure, aux côtés de monsieur Alpha Kondé, parce que vous cherchez des postes ministériels. Comme disait monsieur CDD, quand l'opposition est dure, il dit que l'opposition est franchement dure. Et donc, certains ont choisi d'aller tout simplement à la soupe. Et là, à un moment donné, vous, vous avez choisi d'aller à la soupe. On vous a vu à l'investiture de monsieur Alpha Kondé, tout comme monsieur docteur Ousmane Kaba, qui tente aujourd'hui de justifier sa présence du côté du palais, le jour de l'investiture de monsieur Alpha Kondé. Alors mesdames et messieurs, vous savez, je vous ai dit que le passé va toujours vous rattraper. C'est pas bon. C'est pas bon. Chaque présent constitue l'histoire des jours. Et en vivant dans ce présent-là, il faut faire du bien. Les gens pensent pouvoir sortir des anciennes vidéos pour attraper ces loups. Même dans les anciennes vidéos de CDD, il s'est toujours bien comporté. Il n'a raconté que ce que Dadis a même fois dit, qu'ils ont des difficultés à contrôler l'armée. Quand CDD dit ça, est-ce qu'il y a un mal dans ça? Voyez-vous, mesdames et messieurs, je me dis, ouf, la Guinée et les Guinéens, ils sont vraiment extraordinaires. Ou s'il faut même dire, certains Guinéens sont vraiment extraordinaires. Vous savez, moi, quelque part, je me dis d'ailleurs, monsieur CDD, patientons encore afin que le colonel Nomadji Dungouya lave complètement cette administration guinéenne, nous débarrasse des mauvais grains. Parce que le jour que vous serez à la tête de la République de Guinée, le jour que vous serez installé à Sekutouria, le travail que le colonel Nomadji Dungouya est en train de faire aujourd'hui, le jour que vous allez entamer ce travail, ils diront quoi? Oh non, c'est un règlement de compte. Dieu merci, le colonel est venu et il est en train de le faire, tout le monde l'apprécie. On dit que oui, il est en train de nettoyer. À supposer que c'était monsieur CDD qui s'était mis à la tâche et qui était président qui s'était mis à la tâche à nettoyer et à changer complètement l'administration guinéenne, à enlever les mauvais grains. On aurait dit, ah non, écoutez, il est en train de faire un règlement de compte, il est en train de se venger. Donc sur ce, je vais dire à son excellence, monsieur CDD, de patienter encore. Colonel Nomadji Dungouya est en train de faire ce grand travail. Il nettoie avant que CDD ne vienne. Vous comprenez? On ne veut pas entendre des mots là-deux-mêmes pour dire, oh, Seloudal est en train de régler des comptes. Il est en train de chasser les gens dans l'administration. Il est en train de chasser comme ça. Il est en train de faire un mauvais travail. Pourquoi il a laissé telle personne? Pourquoi il a envoyé tel nombre de personnes à la retraite? C'est un règlement de compte. On vous a dit que ces gens-là, ils n'aiment pas les autres. Voyez-vous? C'est un ami, non, non, non. C'est pourquoi, moi, je dis Dieu merci et c'est pourquoi j'encourage son excellence, monsieur CDD, le futur président de la République de Guinée, de patienter encore afin que le colonel fasse ce travail de nettoyage, de fond en comble. C'est bon. Ça nous arrange, nous, peuples de Guinée. Ça nous arrange. Nous qui sommes dans l'opposition, ça nous arrange. Nous qui croyons en la capacité de cet homme de paix, cet homme de bonheur, cet homme cohérent, cet homme qui s'inscrit dans cette logique de développement et du progrès. Ça ne sert à rien. La preuve en est que, pour vous démontrer encore une fois de plus, que CDD est un homme qui reconnaît le bienfait. Il n'est pas en grâce. Vous l'avez vu au 13e anniversaire du décès du feu général Lansana Conte, comment il a été accueilli par le peuple. Vous l'avez vu au côté du contiguï de la basse côte. Vous l'avez vu. C'est pour vous montrer encore que cet homme-là n'est pas un ingrat. Il reconnaît le bienfait. C'est pas quelqu'un qui est dans cette logique. Et on sait combien de fois Lansana Conte avait de l'amour pour cet homme. On sait combien de fois CDD aussi avait de l'amour pour Lansana. On sait combien de fois cet homme a de l'amour pour la Guinée. Arrêtez de salir son nom. C'est un homme qui reconnaît le bienfait. Ah oui, c'est un bon musulman. C'est un bon croyant. C'est ça. C'est un homme de paix. Je vous invite ce soir à 20 heures de Paris, 19 heures de Conakry pour OnLive. Donc, mesdames et messieurs, vous dispatcherez au maximum cette vidéo. Je vous ai dit que nous sommes dans une bataille médiatique. Et cette bataille médiatique, nous devons l'emporter. Ne l'oubliez pas. La guerre n'est pas encore finie. La bataille n'est pas encore finie. La lutte pour la démocratisation de notre nation n'est pas encore finie. C'est pas parce qu'on a délogé Alpha Condé qu'on va se limiter là. Non. Nous devons démocratiser notre nation. Nous devons lutter pour le progrès. Nous devons lutter pour le développement. Nous devons lutter pour le bonheur et la paix en Guinée. Jeunes de Guinée, ne baissez pas les bras. Alpha Condé était juste un individu. Ce système doit partir. C'est pourquoi ce colonel, comme a dit, il est à la tâche. Donc, on ne baisse pas la main. On ne dit pas qu'Alpha Condé est parti, qu'Aceline n'est plus, qu'on va baisser la main. Non. On ne baisse pas les bras, mesdames et messieurs. On continue le combat. Ce combat noble. Ce combat sain. Ce combat pour le bonheur de la Guinée. Continuons ce combat, mesdames et messieurs. Moi, en tout cas, je ne vais pas baisser les bras. Et même demain, quand Selou sera élu président de la République de Guinée, je vais intensifier encore le combat. Mais je ferai ce combat d'une certaine manière. Parce que je sais que cet homme ne va pas s'inscrire dans la médiocrité. Et là, je serai à ses côtés. Bien évidemment, je serai à ses côtés. Pour dire, son excellence, c'est que nous avons combattu par le passé. Il n'est pas question qu'on fasse la même chose. Attention ! On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. On doit aller de l'avant. On n'a pas droit à l'erreur. Le peuple vous a renouvelé sa confiance. Alors, il faut honorer la confiance du peuple. Mesdames et messieurs, bon vendredi à tout le monde. C'est justement, je profite de ce petit moment de répit pour vous saluer un bon musulman, pour vous saluer un bon chrétien si vous êtes chrétien, pour vous saluer tout simplement en bon croyant. N'est-ce pas ? Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Il y en a qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Il y en a qui sont scientifiques. Il y en a qui sont anémistes. Nous sommes tout simplement des êtres humains. Quelque part en nous, dans notre corps, il y a la foi, il y a la croyance. Le simple fait de croire à une création de Dieu, vous croyez en Dieu. Donc, mesdames et messieurs, je vous aime. Bon vendredi et à ce soir, Inchallah, à 20h de Paris et 19h de Conakry. C'était encore votre femme à compter, l'infatigable. Je suis de cœur avec vous. Je vous aime, je vous love et je vous embrasse. Merci beaucoup.